Je vais prendre la parole. Tout d'abord, je tenais à remercier Angèle Delatour pour l'accueil qu'elle fait au festival et pour la présentation et la visite qu'elle a pu accomplir pour vous. C'est un nouveau musée, comme vous l'avez vu, un musée du Véron. Nous sommes avec un musée anthropologique qui a changé de destination. Auparavant, vous aviez un éco-musée. Aujourd'hui, c'est un musée tourné vers l'anthropologie. Je vois ma chère collègue et néanmoins amie arrivée. Je veux qu'elle soit présente pour les remerciements. J'étais en train de dire que le musée avait changé, avait fait sa mue pour devenir musée anthropologique avec un gros travail scientifique qui a été mené par toi et ton équipe. C'est un investissement communautaire qui est fait sur le territoire. Nous avons la chance d'avoir aussi sur ce territoire une diversité culturelle. Le musée du Véron, la maison Max Ernst, dans laquelle nous étions tout à l'heure avec la communication et l'intervention de Myriam Marach-Boureau autour des géants et des calines et curiosités, des pygmées issus des paix des géants. C'était savoureux. Il faut le dire. Il y a la maison également du Tilleux qui est à la confluence de la Vienne et de la Loire. Et puis, il y a la maison de Rabelais, qui n'est pas très loin la devinière. Et puis, vous avez la forteresse de Chinon également. Donc, une offre, j'allais dire, culturelle importante et une vie associative également importante pour porter le fait culturel dans ce territoire. Il me revient l'assigne d'honneur de présenter Stéphan Jonger. Je disais tout à l'heure que nous pratiquons une intimité qui rend parfois difficile de devoir se présenter. Mais je vais quand même m'astreindre à la tâche et qui n'est pas une charge pour moi d'ailleurs. Stéphan Jonger est professeur des universités, de lettres, de littérature à Tours, enseignant au CESR, donc au Centre de l'études supérieures dans la naissance, à Tours. C'est un universitaire qui travaille sur plusieurs domaines, plusieurs questions. Alors, les auteurs qu'il pratique, bien sûr, c'est Rabelais, Montaigne, la Voessie. On va avoir Marguerite Navarre également, si je ne m'oublie personne. Il y a également un travail de, je vais dire, de publication. Donc, le dernier livre publié en collaboration, donc, c'est Collectionner la Renaissance. Donc, il vient de sortir en 2024. Il y a eu un travail sur la notion de la perplexité, donc, à la Renaissance. Il y a eu également un travail sur le... un travail principal, je dirais, sur la question des juristes au XVIe siècle et de la question du droit dans la littérature et de la littérature dans le droit. Voilà. Et donc, avec Stéphane, on a ce compagnonnage et avec Mathilde, depuis 9 ans, donc, depuis 2014, que nous nous fréquentons pour ce festival et la nourriture des alimentaires, donc, qui est un festival qui est important pour nous, important par rapport aux partenaires également qui sont les soutiens indéfectibles. Donc, on peut les citer. Il y a le syndicat des vins, en la personne de Jean-Martin Dutour, donc, le président du syndicat, donc, qui soutient ce festival depuis l'origine, donc, le financeur principal, et puis ensuite, le département, la région, la communauté de communes également, qui est partenaire. Et ce festival, voilà, 9 ans, nous ne pensions pas qu'il perdurerait sur cette durée, mais nous sommes heureux de constater que la fréquentation est toujours là, que l'intérêt est toujours ici, et de compagnonner simplement, avec la précision qui revient, bien sûr, à Stéphane, puisqu'il est précis en mots, précis en heures, d'ailleurs, il y avait quelques craintes que l'heure soit dépassée, et là, je suis en train d'aggraver également sa crainte, c'est-à-dire que le fait de parler ainsi aggrave un peu et tourmente l'intervenant, voilà. Donc, ce qui nous unit, c'est ce point, on va dire, de rencontre autour d'un illustre et ce point géographique qu'est le Chinonais, et voilà, on va espérer pouvoir compagnonner ainsi encore quelques temps et quelques années. J'arrête là, je laisse la parole à Stéphane, je vous remercie beaucoup, très bon. Merci beaucoup, Yalain, pour cette si sympathique présentation qui fait de moi un obsessionnel dangereux. Mais il faut que je m'assume, à mon âge, il est temps. Donc, effectivement, c'est dans mon caractère et je ne me referai pas. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des géants à la suite de la belle intervention de Myriam tout à l'heure. Donc, je vais creuser le même sillon d'une certaine façon et montrer ce que pouvait être un géant dans l'époque de Rabelais. Je parlerai peut-être un peu moins de Rabelais que de l'époque de Rabelais et d'un certain nombre de choses qui n'ont pas encore été dites, que Myriam connaît parfaitement et qu'elle aurait pu, évidemment, mentionner. Et on s'était un peu réparti la tâche comme ça aussi avec elle et avec Marianne Closson qui vient de nous rejoindre. Alors, commençons. Les géants sont aujourd'hui la plupart du temps tout à fait aimables et font sourire les enfants et le grand public. L'on s'en sert, par exemple, comme figure sympathique pour guider les touristes sur un lieu chargé d'histoire et leur rencontre dans les textes voire dans les spectacles qu'on organise ici ou là et par exemple à Chinon est d'autant plus plaisante qu'elle ne prête pas à conséquence. Ce sont plus que d'autres, encore, des êtres de fiction. Des êtres dont la taille immense dit d'emblée le caractère absolument fictionnel. Et c'est à ce qu'aujourd'hui, les géants de Rabelais deviennent de bons, d'aimables géants. Tel n'a toutefois pas toujours été le cas. Les géants, pour les hommes du début de la Renaissance, au moins pour la grande majorité d'entre eux, sont une réalité historique, ça nous a déjà bien été montrée tout à l'heure, aussi attestée que l'est, par exemple pour nous, l'existence des dinosaures. C'est ce que je montrerai tout d'abord en m'appuyant, je ne ferai pas oeuvre originale, en m'appuyant sur les travaux de remarquables chercheurs comme Jean Céard. Ces géants témoignent aussi, et c'est là une idée très enracinée à la Renaissance, d'une époque ancienne, époque de grandeur à tous les sens du terme, dont la réalité actuelle est bien éloignée. Si nous sommes, peut-être que je vais vexer, mais si nous sommes si petits aujourd'hui, si chétifs, si malingres, si propres à attraper toutes les maladies qui passent, c'est bien parce que nous ne sommes plus à l'heureuse époque des géants. C'est ce que je montrerai ensuite, à partir notamment d'une illustration médiévale. Ces conceptions, qui tiennent l'histoire du géant pour véritable, s'essoufflent toutefois, et Myriam en a dit un mot lors de sa présentation, au mi-temps du XVIe siècle. Et l'on croit de moins en moins, alors c'est difficile à quantifier, mais de moins en moins, aux affaires gigantales, et on a vu que néanmoins, elles perdurent jusqu'au XVIIe, voire au XVIIIe. Le géant de réalité historique incontestable devient de plus en plus métaphorique. C'est ce que j'examinerai enfin. Donc je vais commencer par le plus simple, par rappeler que les histoires de géants sont des histoires sérieuses pour les hommes de la Renaissance. Il en va à la Renaissance pour les villes, comme pour les individus, et sera estimé le plus noble, celui qui peut exhiber le plus de quartiers de noblesse. Une vraie logique de compétition s'exerce entre les villes, où l'on cherche, dans un contexte humaniste de redécouverte des antiquités, à faire remonter le plus loin possible dans le temps, l'origine de la ville. C'est au point que cela donne lieu à tout un courant littéraire, celui des Laudes Urbium, des éloges des villes, dont je ne vais pas ici raconter le déploiement dans l'histoire, parce que ça serait une autre histoire, mais on peut mentionner des grands noms, par exemple Chomeau pour Bourges, Taipier pour Rouen, Savaron pour Clermont-Ferrand, et plein d'autres, qui écrivent la grandeur de leur ville. Et parmi les choses que les hommes du temps aiment à mettre en évidence, aiment à mettre en avant pour montrer la grandeur de leur cité et son caractère illustre, il y a l'antiquité de la ville. C'est-à-dire le fait que la ville est de longue date, de très longue date, connue pour être une ville noble, prestigieuse, franche, peuplée de braves gens, idéalement. Si l'on peut s'appuyer sur une ou deux citations de la guerre des Gaules, sur quelques phrases de Cidouan Apollinaire, ou sur quelques verres d'ozone, selon les villes que l'on veut célébrer, si l'on peut... Là, c'est déjà bien. Mais si l'on peut désigner ici ou là quelques ruines dont on fait avec plus ou moins d'honnêteté, il faut le reconnaître, le tombeau de quelques illustres combattants, mettons de la guerre de Troie, c'est encore mieux. Et l'on sait comment Rabelais se moque de cela dès le tout premier chapitre du Gargantua, lui qui trouve un tombeau étrusque entre l'Arsogalo et Narcée, c'est-à-dire par ici, plutôt par là-bas, ce qui est quand même assez improbable dans ces terres. Si l'on peut enfin exhiber, comme Myriam l'a fait tout à l'heure, un ossement ou deux de géants, c'est parfait. L'on collecte donc dans cette perspective d'illustration locale les marques, les vestiges, les signes du temps passé, les arènes, les temples romains, toutes les pièces de monnaie qu'on peut trouver qui témoignent favorablement en faveur du statut glorieux de la ville. C'est aussi là le lieu d'invention onomastique aussi nombreuse qu'audacieuse. Reims, par exemple, viendrait de Rémus, bien entendu. Paris, la ville de Paris, serait fondée par Paris, avec l'accent circonflexe. Tout ça, c'est évidemment des inventions, mais auxquelles on prête un certain crédit, au moins au début de la Renaissance. Nombreux seront les auteurs qui se moqueront à partir du milieu du XVIe siècle de ces étymologies forgées à plaisir et comme le diraient Montaigne et Marius de Monet d'ailleurs. Peu nombreuses sont toutefois les villes qui peuvent s'enorgueillir d'avoir été fondées aux temps immémoriaux des géants qui, comme chacun sait, furent les premiers habitants de ce bas-monde avant le déluge. Myriam a rappelé le passage tout à l'heure. Mais quand c'est le cas, le fait est évidemment notable et bien mis en évidence. L'on peut compter d'ailleurs sur les municipalités du temps qui valent les municipalités d'aujourd'hui pour mettre en avant les occasions de fierté locale. Et là, on voit que les choses ont assez peu changé. C'est ainsi le cas à Célestat. J'ai pris un lieu éloigné de toute Rabelaisie pour ne pas poser de problème à quiconque. Petite ville d'Alsace, connue pour être la patrie d'un illustre humaniste, d'un immense humaniste, correspondant des races, mais excusez du peu, et exact contemporain de Rabelais, Béatus Rhenanus, 1485-1547. Donc on est vraiment sur les mêmes périodes que Rabelais. Vous l'ignorez sans doute, peut-être, mais la belle ville de Célestat fut autrefois fondée, dit la rumeur du temps, par un illustre géant, le géant Sleto, dont vous voyez le nom écrit sur l'exemplier qui est à l'écran. Et donc Sleto, entre Sleto et Célestat, on voit bien le lien au nomastique, aurait donné son nom à la ville et nous aurions, et nous avons, pardon, et nous avons fort opportunément gardé un os que vous avez ici, qui est pieusement conservé dans le musée, os gigantesque, dont on sait aujourd'hui, vous le voyez, j'ai gâché ma blague, puisque vous voyez que c'est une côte du géant Sleto qu'on a ici, et on sait que c'est une côte de baleine en réalité, mais elle est exposée néanmoins au magnifique musée Béatus Rennanus et exposée, alors on ne dit pas que c'est la côte du géant bien entendu, mais nous disons que la formulation est inventive. Donc, si l'érudit humaniste Béatus Rennanus est plus que circonspect sur cette croyance populaire, il témoigne en revanche sur le fait qu'elle existe bel et bien. Et donc je suis allé lire Béatus Rennanus, là c'est une traduction que vous avez ici, qui raconte l'histoire de sa ville Célesta et vous allez voir ce qu'il fait du géant. Charlemagne a souvent été à Célesta comme l'a noté Réginon de Prume dans ses chroniques et comme en témoignent les anciens documents. Cela ne contribue pas peu à l'antiquité de Célesta car elle est contée parmi les quatre villes d'Empire, bien que je ne sache pas de quand date cette distinction des ordres impériaux dont nous voyons de nombreuses illustrations, mais aucun témoignage adéquat. Elle me semble, la ville de Célesta, à vrai dire, plus récente. Quant aux histoires inventées par certains sur le géant Sléto, nous les laisserons au peuple. C'est à bonne raison que nous allons nous réfugier dans l'antiquité elle-même et que nous l'examinons et que nous la scrutons autant que possible. Car les commentaires des hommes du Moyen Âge, pour la plupart des moines, ne sont pas moins ineptes que le peuple lui-même, dont ils ont en grande partie tiré ce que des étrangers instruits par d'autres étrangers, ont rapporté tant bien que mal dans leurs écrits après tant de changements de choses et de peuples. Donc vous voyez bien, lui n'y croit qu'assez peu à cette histoire. Il n'est guère convaincu par cette douteuse promotion de sa ville, peu étayée historiquement, peu humanistiquement compatible, si je puis dire, de la bonne ville de Célestat et donc par les efforts déployés par l'office de tourisme de l'époque. A cette date, il ne fait nul doute que mis à part quelques érudits comme Béatus Rénanus ou quelques esprits goguenards comme peut-être, sans doute, à coup sûr, Rabelais, l'on croit dur comme fer aux géants, à la réalité de leur existence passée et à leurs efforts méritoires pour fonder des villes ici ou là. Ce sont de grands fondateurs de villes. On le croit à bon droit d'ailleurs puisque l'on peut s'appuyer sur des sources nombreuses et parmi les plus prestigieuses. Le brave populaire, prêt à tout croire et dont se moque un peu Béatus Rénanus, préférant lui les sources antiques aux racontards patriotiques, peut en effet s'appuyer sur des autorités de poids et qui sont à l'arrière-plan du texte rabelaisien comme l'a autrefois montré Jean Céard dans son livre majeur La nature et les proches d'Ige et dans différents articles dont je vous épargne la note de Bat-Page. Une source est particulièrement importante pour notre propos du fait de son autorité c'est Saint-Augustin. Le prestige de Saint-Augustin est tel que forcément c'est une source majeure qui, dans la cité de Dieu, consacre tout un développement aux géants. Le texte est un peu long et je m'en excuse mais il est fondateur et je me dois de le lire en entier. Donc je vais vous le lire. Il est ici. Donc c'est Saint-Augustin qui le parle. Donc Saint-Augustin sur le rivage d'Utique, en Afrique du Nord. Il n'est donc point d'esprit judicieux, écrit Saint-Augustin, qui doute que Caïn n'ait pu bâtir une ville. Alors il se trouve que ça tombe bien puisque la ville qu'aurait bâti Caïn elle a pour nom Caïnon, c'est-à-dire Chinon comme le dit Rabelais dans les textes. Ville insigne, dit Rabelais, ville noble, soyez fiers, ville antique, voire première du monde et quand il dit ça il dit ça précisément puisque Saint-Augustin le dit, c'est la première ville du monde voire première du monde selon le jugement et assertion des plus doctes Massoré, bon là il s'amuse un peu Rabelais, et il le redit dans le cinquième livre c'est la première ville du monde la première à avoir été fondée c'est Chinon. Pas ici que je prendrai le risque de dire le contraire. Donc une ville fort grande, qu'un n'ait pu bâtir une ville même fort grande dans un temps où la vie des hommes était si longue à moins qu'on ne veuille encore discuter là-dessus et prétendre qu'il n'est pas vrai qu'ils aient vécu aussi longtemps que l'écriture leur apporte. Une chose encore que les incrédules se refusent à croire c'est que les hommes fussent alors beaucoup plus grands qu'ils ne sont aujourd'hui. C'est important ça. Cependant, le plus célèbre de la poète Virgile à propos d'une grosse pierre qui servait de borne à un champ et qu'un homme très robuste des temps anciens leva dans un combat et lança en courant contre son ennemi s'exprime ainsi « A peine douze hommes de nos jours choisis parmi les plus forts l'aurait-il pu porter. » Par où il veut montrer que la terre produisait alors des hommes bien plus grands qu'à présent. Je ne glose pas mais une des étymologies de géant c'est la terre. Bon, mais laissons ça de côté. Donc autrefois les hommes étaient beaucoup plus grands. Mais combien l'étaient-ils encore davantage puisque là on est au temps de Virgile dans les premiers âges du monde avant le déluge. Les sépulcres découvertes par la suite des années ou par des débordements de feuves et autres accidents où l'on a trouvé des ossements d'une grandeur incroyable doivent convaincre les plus opiniâtres. J'ai vu moi-même sur le rivage du Tic et plusieurs l'ont vu avec moi une dent molaire d'homme si grosse qu'on en eût pu faire cent des nôtres. Elle avait appartenu je crois à quelques géants car si les hommes d'alors étaient généralement plus grands que nous ils l'étaient moins que les géants. Aussi bien dans tous les temps et même au nôtre des phénomènes de ce genre n'ont pas cessé de se produire. Pline, ce savant homme dont il a déjà été question tout à l'heure assure que plus le temps avance dans sa marche plus les corps diminuent. Phrase capitale. Plus le temps avance dans sa marche plus les corps diminuent. Et il ajoute que c'est déjà une chose dont Homer se plaint souvent. Mais comme je l'ai dit les os que l'on découvre quelquefois dans de vieux monuments peuvent justifier la grandeur des corps des premiers hommes. tandis que l'on ne saurait prouver d'eux-mêmes la durée de leur vie parce que personne ne vit plus aussi longtemps. Cependant, cela ne doit pas empêcher d'ajouter foi à l'histoire sainte puisqu'il y aurait d'autant plus d'imprudence à ne pas croire ce qu'elle raconte du passé que nous voyons de nos yeux l'accomplissement de ce qu'elle a prédit de l'avenir. Le même Pline dit toutefois qu'il existe encore une nation où l'on vit 200 ans. Si donc quelques pays qui nous sont inconnus conservent encore des restes de cette longue vie dont nous n'avons pas d'expérience pourquoi ne croirions-nous pas aussi qu'il y a eu des temps où l'on vivait autant que l'écriture le témoigne ? S'il est croyable que ce qui n'est point ici soit ailleurs pourquoi serait-il incroyable que ce qui n'est pas maintenant ait été autrefois ? Ça se tient logiquement ça se tient Pour Saint-Augustin on le voit l'argument du géant auquel il tient sert in fine à justifier ce qui peut paraître invraisemblable dans le texte biblique invraisemblable de prime abord à une lecture simple et notamment l'âge de Matusalem resté proverbalère tout le monde connaît encore l'expression je pense et des autres patriarches de la même façon qu'il est prouvé et notamment par des découvertes archéologiques y compris haïtiques et des textes anciens y compris celui de Virgile qu'il y a eu des géants il est clair que leur espérance de vie était comme leur corps sans commune mesure avec la nôtre CQLD en quelque sorte Alors ça c'est le disons rapidement pour les textes antiques une bonne partie du Moyen-Âge est bien persuadée de cette réalité gigantale et vit d'ailleurs au milieu des géants c'est un aspect que je n'éborderai pas mais qui serait intéressant de creuser vit d'ailleurs au milieu des géants qu'on fait défiler parfois dans les processions ou qu'on présente dans les entrées royales enfin il y a plein d'occasions de voir des géants d'une certaine façon elle l'est d'autant plus légitimement que ces géants lui permettent de rendre compte de quelque chose qui pose problème tout comme à l'époque d'Augustin de Saint-Augustin des découvertes archéologiques que l'on fait parfois ici ou là les braves gens du Chindonnais creusaient et tombaient sur je ne sais quoi mais des choses des choses qui n'étaient pas habituelles Jean Séart rapporte ainsi ce passage éclairant de Bocas auquel Myriam faisait allusion tout à l'heure qui inspira tant Bocas les auteurs de la Renaissance Bocas est vraiment une source pour l'heptaméron pour le roman à la Renaissance et tous les textes de Bocas ont été lus de très près donc voici ce que dit Bocas un événement fortuit vient tout récemment d'en apporter la preuve en Sicile alors que pour jeter les fondations d'une maison ou creuser le sol on a mis à jour une caverne où se trouvait un immense corps d'homme dont la main tenait un bâton plus grand et plus gros qu'un mât de navire hélas l'homme tomba en poussière dès qu'on le toucha mais on a pu sauver trois dents énormes maintenant suspendues en l'église de la ville ainsi que quelques fragments d'os ce géant en qui certains proposèrent d'Ibocas de reconnaître Éric Santillus ou même Polyphème sera fort célèbre au XVIe siècle le géant donc fournit une explication plausible aux découvertes de ce type qui ne devait pas être si rare ces mêmes trouvailles contribuent à donner du crédit à l'idée émise par saint Augustin d'un rétrécissement progressif des corps pouvant mener à la fin des fins à faire de nous si on pousse le processus jusqu'au bout à des nains alors j'ai trouvé il y a quelques années de cela une assez bonne illustration de cette conception ancienne elle provient d'un texte magnifique qui est le brévière dit de saint Louis de Poissy qui a été acquis par la bibliothèque nationale de France une souscription et qui est désormais classée comme trésor national c'est vraiment une merveille ce brévière aurait été réalisé au tout début du XIVe siècle par Philippe Lebel en mémoire de Saint Louis son ancêtre alors le texte est numérisé sur Gallica si vous voulez aller le voir et accessible facilement et je vous en conseille vivement le feuilletage tant les miniatures sont superbes et drôles il y a plein d'images grotesques fabuleuses c'est vraiment et d'une obscénité remarquable mais je ne refais pas des sessions qui ont déjà eu lieu dans d'autres années l'une d'entre elles présente ce que l'on prendrait peut-être de prime abord pour une joyeuse farandole menée au son de l'office chanté avec d'ailleurs la partition je vous la montre cette image vous l'avez ici vous voyez je ne peux pas faire tout rentrer dans l'écran donc vous voyez ici avec la lettrine historiée avec la partition que vous avez alors évidemment ce ne sont pas les mêmes partitions qu'aujourd'hui et vous avez en bas toute une petite farandole dont on se demande bien ce que c'est vous la voyez en bas je vais zoomer si je puis dire dessus Rivière de Saint Louis ce que vous voyez là est en réalité alors ça peut troubler parce qu'on n'a pas l'habitude de représenter les choses ainsi c'est en réalité ici la représentation de la généalogie du Christ depuis Abraham celui qui est tout à gauche sur l'image alors c'est une représentation non sous la forme ordinaire pour nous désormais d'un arbre vertical mais sous la forme horizontale d'une suite de personnages qui de prime abord semblent se donner la main en fait quand on regarde l'image de près ils ne se donnent pas la main ils se tiennent au poignet pour une raison que je n'arrive pas à expliquer pour le moment mais ça a sûrement du sens un sens que j'ignore l'on reconnaît d'ailleurs aisément les premiers les tout premiers on voit bien que ce sont des juifs des premiers temps puisque vous avez ils sont ici ils sont ici avec leur petit ce qu'on appelle le pileus cornutus c'est à dire ce drôle de chapeau dont on les affuble et que vous pouvez retrouver sur quantité de crucifixions ou de scènes de moqueries d'irisiocristi dans les tableaux de la renaissance donc voilà donc ce qu'on a là en fait c'est la manifestation visuelle de ce que j'évoquais plus tôt c'est à dire le fait ah oui je ne l'ai pas dit mais ça va de soi qu'on va du plus grand au plus petit qu'on va du plus grand au plus petit plus le temps passe plus les corps sont chétifs voilà donc on voit bien c'est pas un enfant le dernier c'est un adulte mais un adulte d'une époque ultérieure c'est le passage du temps d'une certaine façon donc non seulement comme le disait saint Augustin notre espérance de vie se réduit et quand même considérablement parce que Mathusalem c'est un millier d'années à une centaine au mieux aujourd'hui mais notre taille diminue de même et notre santé aussi devient de plus en plus fragile pour dire les choses simplement en fait l'homme du Moyen-Âge tout comme celui du début de la renaissance croit assez volontiers c'est une expression qu'on retrouve dans les textes que l'on va à l'empire alors on va à l'empire ça n'a rien à voir avec l'empire de Charles Quint c'est on va de pire en pire on va la croyance c'est non pas dans le progrès indéfectif de l'humanité mais exactement le contraire comme on dit alors que les hommes ne vont pas vers le progrès et le bonheur mais qu'au contraire s'éloignant de l'origine puisque c'est ça pour eux le centre pour eux c'est l'origine on va inexorablement vers la fin des temps et donc on est de plus en plus chétif et malin tout cela a une certaine logique la taille devient alors la marque de l'époque à laquelle on appartient c'est intéressant parce que du coup la taille que l'on fait au XVIe siècle dit aussi quelque chose de nous et de la corruption qui nous atteint plus ou moins et il y a quelqu'un qui était absolument persuadé de ça c'est François Ier François Ier du haut de ses pratiquement deux mètres est bien persuadé lui de la justesse de ça lui dont Budé va dire justement avec insistance la grandeur physique dans son institution du prince alors quand on lit Budé je vous ai mis le texte ici à l'écran Budé dit fait l'éloge de François Ier ce qui est normal mais il va insister plus que ce qu'il aurait pu faire avec Louis XII parce qu'avec Louis XII ça aurait été très difficile sur le caractère majestueux de ce François Ier il faut maintenant voir donc dit Budé si ceux du corps si les biens du corps font compagnie à cette oeuvre qui est déjà si bien commencée car si nous considérons ce qui est excellent en cet endroit en vous nous trouverons majesté que des premières vertus et dons de grâce il en sort un fruit lequel montre en vous certaines proportions et températures de tout le corps alors au sens du XVIe siècle une santé une beauté une très accomplie et très bonne complexion une forme et une façon générale de tous les membres si bien ordonnée avec une dextérité une agilité naturelle augmentée et toujours maintenue par un exercice convenable à votre complexion et nature il aimait bien jouer au jeu de paume quand toutes ces choses vous devez avoir grandes raisons de vous contenter attention pas de contresens contenter au XVIe siècle ça veut dire être content c'est pas se contenter de quelque chose ça veut dire en être vraiment satisfait donc de vous contenter et louer celui qui vous les a départis avec Dieu avec si grande usure qu'il semble avoir été envers les autres hommes chiches et envers vous presque prodigues donc la taille de François 1er dit quelque chose et il faut lire je crois le texte à la lettre non comme une passe flatterie comme une flagornerie mais comme le constat du caractère proprement anomalique de François 1er ce souverain ami des lettres et vainqueur à Marignan est proprement un cas à part ce même gigantesque François 1er fera d'ailleurs comme le rappelle là encore Jean Céard ouvrir ce qu'on prenait pour le tombeau de Roland Roland de Roncevaux vous vous souvenez et pourra vérifier que la ruée du prochevalier lui convient fort bien signe manifeste de sa grandeur et du fait qu'il est digne d'une certaine façon d'appartenir à cette époque ancienne et qu'il est pour pousser le raisonnement jusqu'à son terme qu'il est pour ainsi dire en ce début du 17ème siècle un homme qui devrait qui mériterait d'appartenir au 8ème siècle et donc un homme d'une nature un peu différente de ses contemporains ah j'ai pas mis le texte que je vous... ah si voilà donc François 1er veut s'assurer de cela et d'après le récit de Philippe Camerarius qui déclare avoir maintes fois oui dire à gens dignes de foi que le roi François 1er curieux de savoir si ce qu'on publiait de Roland était véritable fit ouvrir le séculque dit celui alors évidemment c'est pas le séculque de Roland où l'on trouva ses os et son arc pourri mais son arnois complet quoiqu'enrouillé encore en tire que le roi vestit y celles armes lesquelles lui venaient si bien qu'il apparaissait assez que Roland n'avait pas été plus grand que le roi François là encore c'est QFZ alors on va changer de continent on va passer maintenant au nouveau monde et ce n'est pas un hasard non plus si au Brésil où Jean de Léry pour lequel Jean de Léry part en 1556 pour évangéliser les populations toupies c'est pas un hasard si Jean de Léry arrivant là-bas tient d'abord à déconstruire des représentations erronées que pourraient se faire ses lecteurs depuis l'Europe les toupies les toupies d'embout ne sont ni plus poilus ni plus velus que nous alors représentation de l'homme sauvage fréquente au Moyen-Âge qu'on pourrait imaginer être celle de l'homme qu'on va rencontrer là-bas non ils ne sont pas plus poilus pas plus velus que nous ils ne sont pas étranges ils ne sont pas monstrueux et ils ne sont surtout ni plus grands ni plus petits et c'est par cela que commence Jean de Léry et ce n'est pas un hasard ils ne sont point dit Jean de Léry ils ne sont point les toupies point plus grand plus gros plus petit de stature que nous sommes en l'Europe n'ont le corps ni monstrueux ni prodigieux à notre égard alors je ne glose pas les termes de monstre et de prodige mais on pourrait évidemment le faire donc il n'y a pas de géant au Brésil sous ses yeux parmi les sauvages qu'il voit alors pas de contresens sur sauvage je dis sauvage pour un homme du 7ème siècle ça veut dire celui qui habite la forêt donc c'est comme ils vivent dans des forêts on va d'ailleurs chercher le bois du Brésil ce sont des sauvages ce sont des hommes comme vous et moi mais des hommes toutefois note quand même Jean de Léry d'une constitution un peu plus robuste que la nôtre et globalement toujours en meilleure santé ils ne sont pas radicalement différents mais ils vont quand même un peu mieux et Jean de Léry qui est quand même à une mission évangélisatrice protestante à mener voit un sens à tout ça et ce sens c'est que ces gens là sont moins corrompus que ne le sont les Européens et ils vont au Brésil chercher du bois pour faire du commerce pour ramasser de l'argent pour thésauriser etc etc donc Jean de Léry écrit et de fait comme je le montrerai encore plus amplement si après tout ainsi qu'il ne puisse en façon que ce soit en ces sources fangeuses ou plutôt pestilentielles dont découlent tant de ruisseaux qui nous rongent les eaux rongent les eaux c'est pas une métaphore en fait bien sûr c'est une métaphore mais ce n'est pas qu'une métaphore c'est à dire que le vice nous rend plus faibles plus fragiles physiquement le fait d'être avare comme il va le dire le fait d'être envieux vous détruit le corps c'est pas une métaphore bon qui nous rongent les eaux sucent la moelle atténuent le corps et consument l'esprit vrai nous empoisonnent et font mourir devant nos jours à savoir en la défiance en l'avarice qui en procède au procès et brouillerie en l'envie et ambition aussi rien de tout cela ne les tourmente moins les dominent et passionnent alors ils ne sont pas formidables par exemple ils ont comme mauvais défaut de manger leurs prochains mais ils sont quand même moins 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 corrompus que nous par certains aspects j'en viens au troisième temps de ma présentation le géant métaphorique alors comme je le disais d'entrée de jeu la réalité historique des géants semble de plus en plus douteuse au fur et à mesure du passage du temps et dès le milieu du XVIe siècle on se pose des questions Béatus Renanus on l'a vu regarder tout cela avec un sourire en coin Rabelais probablement aussi François Ier bien sûr ça l'arrange politiquement mais il se questionne quand même sur cette réalité et je ne sais pas s'il est convaincu à partir des années 1550 cette idée du vieillissement du monde ne convainc plus autant je ne dis pas qu'elle ne convainc plus du tout je dis que mais voilà et Claude Fauché quand il publie en 1579 comme le rappelait Jean Séard ses antiquités gauloises et françaises choisit de ne rien dire du gigantisme de Roland et de ses compagnons donc en 1579 il pourrait en parler et il ne le fait pas comme si la légende de la haute taille de Roland n'avait en fait jamais existé alors le géant n'a pas complètement vécu encore il a encore de belles années devant lui mais les raisons de discrédit deviennent de plus en plus nombreuses je vais mentionner quelques raisons et je vais essayer d'aller vite la première des raisons tient à la critique menée par les humanistes des premières décennies du siècle à tous Renanus mais d'autres aussi et du travail aussi et je vais commencer par là peut-être menée par le concile de Trente et par la réforme la réforme protestante où on apprend à bien faire le distinguo entre ce que disent les textes les réalités historiques et ce que disent tout ce qui sont des paratextes dont la célèbre légende dorée de Jacques de Boragine texte édifiant que les protestants auront trop tôt fait de rebaptiser du nom de légende plombée c'est plus une légende dorée c'est une légende de plomb parce qu'ils en pensent le plus grand mal alors quand vous êtes chrétien au 15ème siècle au 15ème siècle vous êtes chrétien vous n'êtes ni protestant ni catholique puisque la réforme n'a pas encore eu lieu et quand vous êtes chrétien au 15ème siècle et quand par exemple vous allez honorer Saint Christophe où il y a des Saint Christophe partout vous vous mettez à genoux devant une statue comme celle que par exemple mais vous pouvez remplacer par mille autres statues de Saint Christophe il y en a partout comme celle que par exemple conserve ici le musée de Fribourg en Allemagne donc vous avez ici un Saint Christophe avec le Christ au dessus alors le Christ est plus ou moins reconnaissable selon le Saint Christophe mais ici on voit bien qu'il fait le signe il tient l'ordre dans la main etc. donc on est vraiment tout à fait clair et donc musée des Augustins vers 1470 alors quand il se met à genoux devant ce Saint Christophe le chrétien fait des oraisons devant la statue d'un saint évidemment mais aussi devant la statue d'un géant les deux à la fois en fait parce qu'il a lu parce qu'il a entendu parler de la légende dorée et donc de ce que dit Voragine de Saint Christophe et selon Voragine Saint Christophe était un cananéen pardon d'énorme stature qui avait 12 coudées de hauteur alors la coudée c'est 50 cm et un visage effrayant alors le visage effrayant là on ne le voit plus sur la statue on voit qu'il est nettement plus grand que ce qu'il devrait être pour un adulte mais c'est quand même pas une disproportion phénoménale parce que c'est compliqué quand vous avez un texte qui vous dit que votre homme fait 6 mètres de le placer dans une église de trouver une place dans une niche pour le mettre mais tout le monde connait l'histoire du géant réprobousse un géant qui veut se mettre alors au service du plus puissant alors il va de je vous raconte l'histoire rapidement il va de guichet en guichet j'allais dire et au début il se met au service d'un roi qui prend pour le roi le plus puissant puis le roi a peur du diable donc le géant se met au service du diable puis le diable passant devant un crucifix fait demi-tour et donc le géant se met cette fois-ci au service de Dieu et ensuite sur les bons conseils d'un ermite devient celui qui fait traverser une rivière vous savez le fleuve en furie un enfant il n'est pas dit que c'est le Christ à ce moment-là un enfant aussi lourd que le monde dit le texte un enfant aussi lourd que le monde et ensuite ce géant va réaliser différentes bonnes œuvres et il va mériter ce nom celui de saint Christophe c'est-à-dire étymologiquement littéralement celui qui porte Dieu celui qui porte le Christ il advient ensuite à saint Christophe et moi c'est la suite qui m'intéresse il advient ensuite à saint Christophe la même chose qu'à de nombreux saints que le concile de Trent va regarder avec méfiance si l'on en croit le théologien Jean Vermelaine dont j'ai déjà eu l'occasion de parler ici dans une précédente session il faut prendre toute cette histoire de géant avec bien des précautions et même en fait si on lit entre les lignes ce que dit le théologien il renonçait tout à fait c'est là l'effet direct du concile de Trent concile de Trent 1545 1563 donc vous voyez le mi-temps du 16e siècle comme je le disais tout à l'heure les géants deviennent pour les théologiens catholiques de l'époque soumis aux feux moqueurs de leurs confrères protestants il y a des textes délicieux de Calvin qui se moquent de ces croyances quelque peu embarrassants c'est dur de mettre un géant sous le tapis mais c'est bien l'idée quand même s'il est difficile et j'allais dire politiquement de les évacuer tout à fait les géants car la croyance populaire y est attachée il est sans doute peu prudent d'y faire référence et le moins on en parle de cet aspect gigantesque mieux ce sera à l'air de dire Jean de Vermelon il y a plusieurs choses à signaler dit-il à propos du martyr Christophe dont la fête tombe le même jour que celle de Saint Jacques premièrement on a l'habitude d'en exposer la peinture dans les salles des édifices et dans les églises en sorte qu'elle s'offre facilement au regard j'ai même entendu dire qu'en Allemagne ce saint est représenté en plusieurs endroits au dehors des églises aux abords de l'entrée ou sur les murs extérieurs ces vers parfois inscrits sous l'image en indiquent la raison qui voit l'image de Saint Christophe ne mourra pas de mal mort ce jour-là donc autant la voir toujours sur soi et la vertu de talisman que peut jouer Saint Christophe elle a un peu son origine là à la vérité nous l'avons dit ailleurs cette pratique est vaine donc c'est une superstition débarrasser moi de tout ça cette pratique est vaine et ceux qui installent son image dans un endroit plus convenable là c'est à l'extérieur de l'église c'est quand même pas terrible c'est sur la place publique afin que l'endroit choisi ne donne pas l'occasion d'une vaine erreur sont estimés agir à meilleur droit et avec raison mais c'est pas ça l'intéressant deuxièmement des peintres représentent le Christ sur les épaules de Christophe et d'autres choses à côté de lui en considération du récit de la légende dorée que je ne vous rencontre pas à nouveau ce qui m'intéresse c'est les nuances qu'apporte Vermeulen si ces faits sont certains je ne le sais pas mais ce que je sais c'est que l'auteur de la légende dorée prend cette précaution oratoire comme on peut lire dans certains actes deuxième doute et que l'histoire manuscrite de Christophe dont on lit une partie dans les églises n'en dit rien donc visiblement les sources sont mères même si la peinture qui les représente doit être comptée parmi celles dont la simplicité du peuple reconnaît la probabilité il faut tenir compte du peuple qu'on a on a le peuple qu'on mérite pour les hommes compétents elle n'en a guère voire pas du tout aussi ne doivent-ils pas contribuer à la répandre pourtant surtout en ce qui concerne l'image de Saint Christophe avec le Christ sur les épaules qu'il me semble qu'ils peuvent leur donner leur aval à condition de concevoir autrement la signification du fait de porter le Christ sur ses épaules ce fait signifie que Christophe comme son nom l'indique fut vraiment de nom et de fait christifère c'est à dire porte Christ de même qu'Agnès qui obéissant à son nom qui veut dire chaste s'est comportée en agnelle Agnès, agneau etc agneau se délige enfin tout ce qu'on veut et peinte accompagnée d'un agneau car elle en a eu l'apparence de la même manière obéissant à son nom Christophe a porté le Christ en son coeur mais il a aussi converti au Christ par sa prédication Nicède et Aquiline comme on le lit dans le martyrologue au 24 juillet on le voit Christophe n'est plus du tout un géant et la fable qu'on raconte à son sujet ne vaut plus que de façon allégorique inutile sans doute politiquement de provoquer le scandale parmi les braves gens et de devenir iconoclaste quand on est catholique c'est compliqué de brûler la statue de saint Christophe mais inutile peut-être aussi de faire de lui un géant et de reprendre tout ce que dit cette légende dorée vectrice de bien des superstitions je laisse là pour le côté catholique chez les protestants le géant aussi a mauvaise presse sauf là encore de façon allégorique alors il y a une image chez les protestants qui retient tout particulièrement leur attention dont on a déjà dit un mot tout à l'heure c'est dans leur iconographie notamment celle de Goliath le géant philistin défait par David vous savez la fronde cette histoire bien connue parce que l'histoire de David et Goliath leur semble parfaitement convenir à leur situation historique le petit peuple tout petit minuscule qui va se révolter contre le géant qui est la papauté et qui finalement l'emporte sur le catholicisme c'est une fable c'est une histoire une parabole à laquelle ils ont volontiers envie de croire donc chez eux on va retrouver beaucoup de références de ce type là y compris d'ailleurs chez Jean de Guéry j'aurais pu en parler alors je vais donner deux trois titres d'ouvrage et puis je vais vous lire un petit passage si j'ai le temps de Louis des Masures premier ouvrage publié par Joachim de Coignac à Genève donc on sait l'orientation en 1551 il s'appelle La déconfiture de Goliath donc on comprend très bien la papauté va mal et un autre texte de 1561 celui-là dix ans plus tard de Charles Léopard comment Léopard dont le titre est le glaive du géant Goliath philistin et ennemi de l'église de Dieu et pour ceux qui n'auraient pas compris il y a un sous-titre c'est un recueil de quelques certains passages par lequel il sera aisé à tous les fidèles qui le liront de connaître que le pape a la gorge coupée de son propre glaive bon alors vous avez ici à l'écran le texte je ne sais pas si j'ai le temps de le lire je ne sais plus où j'en suis mais non alors je n'ai pas le temps de le lire je vais sauter un passage du texte mais voilà c'est là donc Louis des Mazurs a écrit une trilogie Abraham combattant sacrifiant fugitif etc donc vous avez ici un texte protestant dans lequel vous avez deux personnages qui racontent par l'intermédiaire d'un troisième la mise à mort du géant du géant vous voyez ici notre en est la victoire à nous les protestants nous qui suivons David plutôt que Goliath et la réponse c'est Dieu de par sa force à tout siècle notoire a fait ici plus ample démontrance vit-tu mener le géant à outrance donc il est bien présenté comme un géant et donc on raconte la mort du géant sa haute taille on atteste le fait qu'il était de très haute taille on dit oui oui c'était vraiment un géant etc et à la fin louange à Dieu louange à Dieu qui sauve les protestants qui réussit à planter au milieu de la tête du géant la bille de la fronde etc donc je ne lis pas le texte en entier vous pourrez le retrouver facilement dans les oeuvres enfin facilement les oeuvres de démesure ne sont pas si faciles à tout je termine avec un dernier point rapidement les effets de l'humanisme je vais juste en dire un mot je vais prendre juste un élément que je trouve symptomatique du côté du folklore le folkloriste René Meurand a autrefois étudié pour le domaine belge dans différents articles comment les géants des processions sont peu à peu critiqués et remplacés justement à partir de la renaissance et c'est évidemment loin d'un hasard loin d'être un hasard il a notamment étudié ce qu'on appelle l'homme gang c'est à dire le cortège processionnel comme il en existe encore dans le nord de la France c'est le cortège processionnel qui remonte à des siècles et il a étudié notamment celui d'envers de 1564 et il constate qu'envers en 1564 il constate un brin dépité d'ailleurs le folkloriste n'aime pas voir mourir ces géants que les temps nouveaux commencent et que ces temps ne sont plus guère favorables aux géants du passé et qu'on va remplacer ces figures-là par des figures humanistes romaines tirées de la mythologie qui certes sont nobles mais qui néanmoins sont pour lui une version galvaudée de la procession médiévale je lis donc le dernier texte de ma présentation vous avez ici les représentations du Moyen-Âge Goliath et David tout ça ce sont des géants Jonas et sa baleine les trois rois et leurs chameaux tout ça ce sont des géants ont disparu le groupe comprend sept numéros alors c'est bizarre moi j'en compte huit mais enfin peu importe Fortunus dieu des porcs sur un cheval marin évidemment ça faisait pas partie du bestiaire ordinaire ça Neptune sur la baleine là non plus ça faisait pas partie de ce que l'homme du Moyen-Âge utilisait comme figure Néré et Doris l'éléphant portant la déesse Fortune qui pivote sur elle-même Druon entouré de petits géants dansant et suivi de jeunes cavaliers brandissant des mains coupées le dernier Brabon la main du géant piquée sur son épée le navire des marchands avec les marignées et l'éole la pucelle d'envers enfin encadrée par Mercure et Copia évidemment ça devait changer le brave peuple qui regardait tout ça ça devait dire c'est pas mes figures habituelles qui sont ces gens et se mettre au goût du jour on le voit le personnel de la procession a été largement renouvelé et donc notre folkloriste conclut à Mer sur l'évolution en cours la renaissance va changer tout cela qui impose les canons de l'antiquité classique alors que l'inspiration change de camp et des artisans passent au clair au XVIIe et surtout plus encore au XVIIIe siècle l'évolution engagée à la renaissance se fera de plus en plus nette voilà donc je termine cette présentation avec un mot sur Rabelais pour dire que ce qui est intéressant me semble-t-il quand on fait une presse historique comme ça un panorama un peu large c'est de se rendre compte que Rabelais choisit ces histoires de géants dont on a dit effectivement que la taille variait selon les romans parce que dans le tiers livre par exemple pour écouter les histoires de Panurge sa perplexité amoureuse il faut être à taille d'homme donc on ne peut pas vous ne pouvez pas raconter des secrets à un ami s'il fait trois mètres donc il faut se mettre à la bonne hauteur métaphoriquement et ce qui est intéressant c'est que Rabelais va choisir ces histoires de géants à un moment donné où les esprits les plus éclairés j'allais dire de l'époque commencent à se rendre compte quand même que ces histoires là elles n'ont aucun fondement historique que les textes anciens ne les mentionnent pas que voilà et c'est là me semble-t-il que la malice de Rabelais va se loger une de plus en choisissant un personnel pour ses romans qui est déjà un personnel dont il dont il sait qu'il est en partie purement fictif alors écrire une fiction avec des êtres qui sont eux-mêmes purement fictifs c'est le mieux qu'un romancier puisse faire je vous remercie merci Stéphan pour ce panorama assez large sur les géants leur évolution dans le temps c'est-à-dire la convocation de l'archéologie des archives pour attester une existence on va dire gigantale et puis le passage vers une métaphore ou vers une allégorie et puis pour devenir ensuite j'allais dire une fiction véritablement et Rabelais effectivement et dans cette rupture certainement entre des faits qui sembleraient être avérés ou en tout cas que l'on aurait bien aimé voir avérés avec tous les traités de gigantologie notamment avec ces géants qui seraient les héritiers on va dire ou tout du moins ceux qui précèdent les souverains français on a notamment Jean Lemaire de Belge qui va rédiger un traité dans ce sens-là et qui va donner aux souverains français cet avantage d'être les descendants des géants noachiques ce qui est certainement un problème concernant la modestie de nos souverains ensuite se voyant investis par les géants post-diluvien on va laisser la parole à Julien Lassalle donc si vous avez des questions autour des géants de leur évolution je reste là il y a un espace c'est bon de perdre tu as le bras long on va aller par là pardon merci beaucoup merci beaucoup Stéphan je pense que oui quand tu dis à la fin que ce sont des géants enfin que c'est l'exemple même de la fiction j'entends bien mais en même temps ce que tu as ce que tu as montré c'était un sujet pleinement d'actualité donc et d'actualité politique brûlante avec vraiment des conséquences la taille du corps sur le prestige moral etc et donc j'aimerais bien que tu redises aussi à quel point à quel point Rabelais prend des vieilles matières mais en fait autre chose c'est à dire enfin évidemment qu'il prend des êtres de fiction auxquels on ne croit plus trop mais enfin c'est géant médiévaux et c'est plus du tout même géant qui est dans le roman de Rabelais donc peut-être que tu peux en dire un mot oui merci Myriam oui effectivement tu l'as mentionné à propos de la généalogie notamment ça marche tu l'as mentionné à propos de la généalogie il y a toutes sortes de géants mais ceux auxquels je me suis intéressé au début c'est ceux de Saint-Ogoutin après il va utiliser des géants de romans il va utiliser toutes sortes de géants fiers à bras toutes sortes de loups-garous où est un géant effectivement mais c'est un peu comme le jeu de Bontot c'est-à-dire qu'il remplace un géant vous voyez le jeu de Bontot où vous cherchez la pièce entre les trois on fait passer une pièce il y a des petits gobelets et donc on ne sait jamais où est le géant c'est-à-dire qu'il remplace un géant par un autre qui est un géant de j'allais dire c'est un entourloupe c'est un faux géant et la plus belle des entourloupes si je suis ma piste du rabelais malicieux c'est le fait d'aller récupérer le géant de Saint-Augustin en montrant que le texte de Saint-Augustin est déjà une farce et donc il y a tout un comme souvent chez Rabelais c'est un peu vertigineux mais tout ça est une mise en abîme pardon d'utiliser des mots de lettres modernes une mise en abîme de la farce elle-même du jeu avec le lecteur et de cette vous voulez des géants là je vais vous en donner puis je vais vous donner des géants en carton puis je vais vous les remplacer par d'autres en carton pâte et puis voilà et à la fin à la fin on a quoi on a une sorte de jeu sur le géant puis on vous dit mais en fait il n'est plus du tout géant là maintenant il faut vous y faire et puis on rechange enfin voilà donc tout ça moi j'y vois la trace de cette malice que je crois profondément à Rabelaisienne je ne sais pas je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions je suis parti sur le jeu bonsoir bonsoir je voulais une question parce que je suis pensé aussi en lien avec le thème de la soirée de la soirée de l'infoire le carnaval parce qu'il y a plusieurs villes dont en Guélo en Wallonie en Belgique qui ont des traditions des géants et comme on sait que le carnaval c'était très à répondu en moulinage est-ce qu'on sait par hasard s'il y avait peut-être une tradition de géants pendant le carnaval à Chineau alors d'attestation de documents historiques je ne crois pas que nous en ayons mais il y avait des géants c'est un vestiaire familier je l'ai dit rapidement tout à l'heure mais par exemple quand vous aviez une sommité qui entrait dans la ville lors des entrées royales vous faisiez représenter des pièces de théâtre des jeux toutes sortes de choses et parmi ça il y avait très certainement des géants et je racontais à la fin de la présentation pour Anvers je crois que c'était pour Anvers l'Homme Gang d'Anvers c'est la même tradition simplement aujourd'hui elle ne ressemble plus tellement à ce que les folkloristes que j'évoquais tout à l'heure ce dont il parlait mais oui cette tradition là elle est partout présente et Rabelais évidemment c'est même pas qu'il la connaissait c'est qu'il baignait dedans c'était son univers ordinaire on a des machines on a toutes sortes il y a des machines conservées je crois bien Poitiers d'ailleurs il me semble de dragons de choses voilà on a tout un matériel pour les entrées pour les représentations des pièces de théâtre qui n'est pas il n'y a pas des quantités mais on a des traces après s'il y a des textes des mystères médiévaux oui dans les mystères médiévaux par exemple vous en avez voilà vous avez des géants ne serait-ce que parce que ne serait-ce que la figure de Goliath qui est utilisée très régulièrement donc oui pour vous répondre oui Rabelais connaissait ça vivait avec ça Rabelais est passé par Metz aussi donc c'est des villes je ne sais pas si à Montpellier il y avait ça par exemple ou si mais selon les régions qu'il il y a Douai effectivement il y a Bayeul également qui conserve cette tradition des géants et puis il y a le regain également enfin plus proche de nous mais au fin 19ème début 20ème on va avoir la présence des géants de Rabelais enfin de Gargontoir qui revient en force dans les carnavals et toutes les villes enfin Tours avait son Gargontoir enfin il y avait vraiment des cortèges avec cette présence du géant de Rabelais voilà qui était très présent l'année dernière on l'a même vu pour le film de comment c'était oui Fait ce que voudra Fait ce qu'on doit avec oui avec un géant et puis bon on a les géants qui on a parlé un peu hier les machines Royal Lux notamment à Nantes où on a aussi cette image gigantale qui apparaît dans la ville avec soit sous forme humaine ou alors sous forme de bestiaire et voilà est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y aurait une question vous avez resitué le monde des géants vu à l'époque de Rabelais vous pouvez penser qu'à l'époque précisément la grande taille de François 1er parlait à tout le monde lorsqu'il évoquait Grandbousier et inversement Picrocol parce que c'était Charles Quint ah ben c'est sûr et tout le monde à l'époque je pense que nous on le sait plus tellement ah non ça c'est explicite ça c'est explicite puisqu'il y a la devise de Charles Quint plus outre donc on est sûr que la superposition est évidente c'est certain après est-ce que ça exclut toute autre lecture non c'est-à-dire que c'est pas c'est une des lectures c'est à un des niveaux de sens possible voilà mais oui bien sûr il vaut mieux être du côté des géants de toute façon c'est plus sûr nous en restons là je pense et puis donc je vous dis bonne soirée bonne dégustation et à bientôt merci à toi merci à toi